Arnaud ? Enfin, c'est pas lui exactement, c'est ça, c'est des gens un peu plus âgés, mais il ne peut pas se lancer, il n'y a pas trop d'eau. Il nous fait un peu de flamme, il ne vit... Oh ! Urgeon, l'ancêtre canonique. Je ne peux pas plus d'aller mis un Urgeon âgé de 31 ans, mais il s'est mis 68 ans, c'est à lui. Urgeon à l'âge de 31 ans. Urgeon ne le présente plus, Urgeon, grand étalon, on va le poser mieux dans son postérieur droit. Merci. Donc, Urgeon est allé avec cette chèvre, fils de carreau, avec une mère parfaite, c'est absolument pas bien pour que j'avais pu. C'est devenu un grand état en dehors. Un pire de Terre-Neuve. Vous pouvez marcher ? La mère Terre-Neuve a remporté les listes de l'économie d'autoré, le pire de Saint-Denis. On l'a vu bien posé, on va la faire marcher désormais, cette florexente, Thierry. Thierry, le père de Jules qui nous présente, Floresland. Il faut savoir qu'on est 40-45 ans à Sarsilato, tout le monde s'appelle Thierry. Dans les gens de 65-60, tout le monde s'appelle Bernard, et après, tout le monde s'appelle Thierry. C'est particulier à autant de temps. Floresland, c'est vrai un peu. Floresland, donc, est une fille de Urgeon, par la mère, par Alberto Giacometti, la grand-mère, par Radma, un enfant du jeu quelquef, qui est un très bon étalon. Ici, j'aurais su le sens, c'est la fille. Et puis, elle, je ne me rends pas, elle est grise, comme son grand-père maternel, comme son père, pardon, d'urgence, car c'est Alberto Giacometti, et il était bête, un peu pas, il était algisant. C'est évidemment la souche phare. Celle qui descendait de l'Islande, de ce qui s'est fait, on trouve qu'il n'y a l'an, qu'aille maintenant, de l'accent, vite, c'était Maurice Porto-Régo, et donc, elle, la mère de cette formation est le 21 mars, équipement numéro 6.